Sournommé Papy Cool, Alain Juppé est le candidat vintage de la primaire à droite. Il était hier soir à Grenoble pour la première fois. Poussé par cette Juppé-mania, le maire de Bordeaux se voit déjà président. Je préparerai une dizaine d'ordonnances. Je demanderai une alibi. Si je suis élu, pardon, j'ai oublié de préciser ça quand même. Je ne laisse pas faire un fauteuil par exemple. Ses 71 ans ne sont pas un problème. Il en fait même un atout pour sa campagne. A priori, je ne ferai qu'un mandat. J'ai dit a priori parce qu'il ne faut jamais désespérer des progrès des biotechnologies qui me permettent de remplacer la totalité de mes organes et de repartir pour un tour. L'ancien Premier ministre de Chirac apparaît largement devant Nicolas Sarkozy dans les derniers sondages. Alors Alain Juppé, le chouchou des sympathisants de droite ? Le chouchou, je ne sais pas, dans ici, les gens m'aiment bien. 700 personnes étaient là hier soir pour acclamer le candidat. Un public largement conquis par l'homme et son discours. C'est vrai que j'ai découvert une personnalité. Je pensais que c'était une personnalité plus froide. Ça fait un peu plus d'un an et demi déjà qu'il a la personnalité préférée des Français sur plan politique. Aujourd'hui, il a plus de 70% de code de popularité. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est un discours qui est apaisant. Il promeut des idées qui lui sont propres, comme l'identité heureuse, qui change un peu des discours peut-être plus clivants qu'on va trouver chez d'autres candidats de droite. Mais tout n'est pas joué. La primaire n'aura lieu que dans neuf mois. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021